C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du CFMS consacré au calcul des citoyennements en sol cloué. Je vous invite à couper vos micros, s'il vous plaît, pendant la présentation. Cette séance sera animée par cinq intervenants, ici présents par ordre alphabétique. Fabien Borsélino, des gestes géotechniques. Moi-même, Fat Cuira de Terrasol et président de la commission scientifique et technique du CFMS. Pierre de Lavernay de Solétange-Pachy, Nicolas Néron du Péro Veritas, également membre de la commission scientifique et technique du CFMS. Et enfin, Gilles Valderand du CRMA, également secrétaire de la commission de normalisation de la CNJOC, qui est la branche géotechnique de la commission de normalisation. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît ? Cette séance est motivée par la diffusion en octobre dernier, donc octobre 2020, d'une révision de la norme NFP 94-270, qui constitue la norme d'application de l'Eurocode 7 pour les soutenements en sol cloué. Et à ce titre, il convient de noter que les cinq intervenants ici présents ont tous pris part au groupe de travail missionné par la CNJOC pour la révision de cette norme. Donc, la séance est calée sur à peu près deux heures, incluant donc des sessions de questions-réponses. Je vous informe que la séance est enregistrée. Et aussi, pour le bon déroulement de ce webinaire, je vous invite, s'il vous plaît, à couper vos micros, vos caméras et à formuler vos questions par écrit dans la fenêtre de conversation. Et on y reviendra au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Donc, en guise de sommaire, une courte introduction sur ce qu'on entend par un soutènement en sol cloué. Une revue des points clés de la dernière révision de la norme dont il est question ici, donc la NFP 94-270, sur les aspects spécifiques liés au clouage des sols. Ensuite, un point sur le choix et la justification structurelle et géotechnique des clous. Deux exemples de dimensionnement. Et enfin, deux aspects complémentaires, les états limites de service et les analyses de stabilité sous séisme. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un soutènement en sol cloué ? Donc, un soutènement en sol cloué, c'est un soutènement par déblé, le concept, obtenu par un renforcement progressif du terrain en place, par des éléments de renforcement, communément appelés clous. Ils sont mis en place, dans la plupart des cas, par forage ou par fonçage. La procédure de réalisation typique repose sur une exécution par phase successive, du haut vers le bas, au fur et à mesure de l'excavation des terres en place. Chaque phase porte sur un terrassement de hauteur limité, la mise en place d'éléments de renforcement qu'on appelle clous, l'installation d'un système de drainage impératif et la réalisation éventuelle d'une partie du parement. Alors, les clous sont généralement mis en place, soit par cellement d'une armature métallique placée dans un forage, soit par bataille ou fonçage d'un élément métallique directement dans le sol. Le parement, quand il existe, est généralement en béton projeté contre le terrain et avec un dispositif de liaison qui assure la jonction entre chaque tête de clous et le parement. Et ce type d'ouvrage, BAOUF, offre beaucoup de souplesse et la distribution des renforcements prévus au projet peut généralement être modifiée en cours de travaux si nécessaire, en fonction du comportement des sols et des essais d'arrachement des clous. Alors, les domaines d'application sont nombreux. Cela peut être envisagé aussi bien pour des fouilles provisoires au milieu urbain que pour des soutenements définitifs, pour des projets routiers, autoroutiers, comme c'est montré ici. On peut aussi retrouver des parois clouées. On les retrouve de plus en plus au milieu ferroviaire, ce qui n'était pas nécessairement courant jusqu'à un passé très récent, comme c'est le cas ici. Donc, avec une paroi clouée provisoire pour un projet d'extension de plateformes ferroviaires existantes en région parisienne. Alors, important de noter que le corpus réglementaire qui encadre le dimensionnement et l'exécution de ce type d'ouvrage doit beaucoup aux travaux qui ont été réalisés, notamment dans le cadre des projets nationaux Cloutard 1 et 2, menés vers la fin des années 80 et 90. Et ces travaux ont donné lieu à deux recommandations toujours utiles et toujours pertinentes, les recommandations Cloutard 91 et puis les additifs 2002. Les dispositions de la norme dont il est question dans le cadre de ce webinaire, donc la 94-270, s'inscrivent dans la continuité de ces recommandations, avec notamment l'intégration des formalités de sécurité spécifiques aux Eurocodes. Alors, ce corpus réglementaire, l'objectif, c'est de couvrir ou de garantir le bon comportement du soutènement en sol cloué vis-à-vis d'un certain nombre de mécanismes de ruines potentielles, donc des ruptures par grand glissement, avec des mécanismes se développant à l'extérieur du massif cloué, des mécanismes liés à l'arrachement ou à la défaillance structurelle des clous, et puis d'autres types de mécanismes liés notamment à la défaillance du parement, des organes de liaison, à une hauteur excessive de terrassement ou à la défaillance du système de drainage. L'autre type de mécanismes liés notamment, on peut avoir par exemple des cas particuliers avec des mécanismes qui peuvent se développer de façon très localisée autour de glou. Alors ça, c'était juste une courte introduction pour situer un peu le contexte, donc je propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet, donc les points clés de cette nouvelle norme, dans sa nouvelle mouture d'octobre 2020. Alors, pour résumer les principales évolutions de cette révision, on portait sur une revue du formalisme de sécurité, avec une généralisation de l'approche 3 pour toutes les analyses de stabilité et tous les mécanismes de ruines, une revue, une homogénéisation des facteurs partiels de modèle, dans le but de garantir la continuité entre les différentes analyses de stabilité, et puis un travail sur les aspects sismiques. Et vis-à-vis des procédures de calcul, il y a une revue du formalisme de vérification de la stabilité externe locale, pour assurer, on va dire, la continuité avec les autres vérifications, une revue de la procédure de calcul de stabilité interne, et un travail sur la démarche de justification de la résistance structurelle et géotechnique des clous. Et donc ensuite, je vous invite au passage à couper vos micros, s'il vous plaît. Donc ensuite, dans la pratique, le dimensionnement de ce type d'ouvrage repose essentiellement sur l'analyse de stabilité aux états-limites ultimes. Alors ces analyses de stabilité consistent traditionnellement à explorer des surfaces de rupture potentielles, donc ça peut être des arcs de cercle ou des arcs de spirale interceptant ou non les clous. L'idée de base, c'est que pour chaque surface de rupture, on écrit l'équilibre limite du massif qui fait intervenir le poids propre, les charges extérieures, les réactions normales et tangentielles du terrain, ainsi que les contributions résistantes des clous. Usuellement, cette contribution est limitée, cette contribution, on va dire, résistante des clous est limitée à la seule composante axiale. Donc on fait travailler les clous uniquement en traction. L'expérience acquise, notamment dans le PN Clouter, a montré que le gain potentiel de la prise en compte des efforts de ciseillement ou flexion n'excède pas généralement les 10%. Donc le fait de négliger, pour le cas particulier des clous, le fait de négliger la contribution des efforts de ciseillement est quelque chose de parfaitement légitime. Pour résoudre l'équilibre, différentes méthodes existent, faisant intervenir des hypothèses plus ou moins élaborées. L'expérience ment néanmoins que le choix de la méthode de calcul n'est pas de nature à bouleverser les ordres de grandeur. Toutes les méthodes se valent, bien évidemment, dans leur domaine de validité. Et donc, après, l'idée, c'est que, d'un point de vue, on va dire, conventionnel, la norme clouage distingue la stabilité externe générale qui correspond par convention à des mécanismes de rupture au grand glissement se développant à l'extérieur du massif renforcé. Donc, on distingue ces mécanismes-là de ceux qui correspondent à ce qu'on appelle la stabilité mixte qui concerne donc par convention des mécanismes qui interceptent le massif renforcé et qui se développent dans une zone comprise entre plus ou moins 3 H de paréto du massif renforcé. Donc, ces analyses de stabilité classiques, on va dire, sont complétées par une vérification de la stabilité interne qui vise à couvrir le risque d'une perte d'adhérence sur le clou, donc le QS, le défaut de résistance structurelle des clous, la résistance donc axiale, de l'acier, par exemple, et la défaillance du parement et des dispositifs liaisants. Donc, sur cet aspect-là, cette nouvelle révision apporte pas mal, on va dire, d'évolutions et en particulier, donc, au fait de cette vérification, requiert comme principale donnée d'entrée les efforts de traction nécessaires à l'équilibre limite du soutenement cloué. Équilibre limite au sens du formalisme de sécurité, c'est-à-dire quand on parle d'équilibre limite, c'est après avoir pénalisé, entre guillemets, à la source, les propriétés de cisaillement selon le formalisme de sécurité qu'on va présenter ou rappeler tout à l'heure. Donc, à cet effet, l'idée, c'est que la nouvelle version de la norme, donc l'annexe E, propose une procédure de calcul optimisée, entre guillemets, qui consiste à exploiter les mêmes modèles que ceux qu'on utilise traditionnellement pour les analyses de stabilité mixte et générale, avec néanmoins une adaptation de la façon dont l'effort résistant est comptabilisé au niveau de chaque clou. L'idée, c'est qu'on fait intervenir explicitement dans le calcul de l'effort résistant, le Tmax, on fait intervient à l'océan de l'effort en tête du clou, noté ici T0. Et donc, la procédure qui est proposée consiste ensuite à rechercher itérativement l'effort T0 à considérer en tête de clou qui permet d'obtenir l'équilibre limite au sens du formalisme de sécurité appliqué, donc appliqué à la source. Une fois le T0 calé, est-ce que je peux couper vos micros, s'il vous plaît ? Une fois le T0 calé, l'effort Tmax correspondant et l'effort de traction maximale à considérer pour les vérifications de stabilité interne. Alors, dans la pratique, l'analyse est phasée. Donc, on montrera tout à l'heure à travers un exemple pratique. et les efforts T0 peuvent être calés successivement d'une phase à l'autre. Chaque phase correspond à l'activation d'un lit de clous et permet donc de caler l'effort T0 correspondant et donc de caler le Tmax correspondant. Alors, pour compléter, pour l'idée, ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à cette nouvelle révision. L'idée d'un dimensionnement, pour dimensionner correctement un soutènement en sol cloué, on complète, notamment pour des soutènements, par exemple, définitifs, on complète par une analyse de stabilité externe locale qui consiste à assimiler le massif renforcé à une sorte de mur poids équivalent dont on vérifie la stabilité locale au glissement et au poinçonnement, sachant que vis-à-vis du poinçonnement, on s'agit en réalité plutôt d'une sorte d'instabilité locale du fond de fouille, donc par analogie à ce que l'on fait pour les écrans de soutènement, donc via le mécanisme dit de renard solide. Alors, toutes ces analyses de stabilité obéissent à un formalisme de sécurité unique, commun, qui correspond à... qui invite... donc on recommande l'utilisation de l'approche de calcul 3 pour toutes les analyses de stabilité autrement dit, on pondère par exemple les propriétés de ciseillement en condition drainée tangent de C' par 1,25 et en condition non-drainée, la résistance au ciseillement non-drainé, le CU, est pondérée par 1,40. Et cette pondération-là, ou ce formule de sécurité-là, la nouveauté, c'est qu'on le demande pour toutes les mécanismes, toutes les analyses de stabilité. en complément, en complément, à cela s'ajoute un facteur partiel de modèle, noté gamma RD, tri égal à 1,2 pour les ouvrages sensibles aux déplacements et 1,1 pour les ouvrages jugés peu sensibles aux déplacements. Alors, des valeurs intermédiaires ont été proposées dans cette révision pour le cas, par exemple, d'une phase transitoire, d'une situation accidentelle. Il est important de rappeler qu'au sens des méthodes de calcul traditionnelle, par exemple, quand on fait des calculs dits de type Bishop, le facteur partiel modèle, au fait, le gamma RD joue le rôle, en réalité, d'une sécurité additionnelle qui s'applique sur la résistance au cisaillement du sol, sur les propriétés de cisaillement. Donc, mathématiquement, cela équivaut tout simplement à appliquer un facteur partiel combiné qui est le produit de gamma RD fois gamma M. Donc, si vous regardez gamma RD fois gamma M, pour le cas d'un ouvrage sensible aux déplacements, on a un gamma RD de 1,2, un gamma M de 1,25, ce qui fait une sécurité globale de 1,5. Et pour un ouvrage peu sensible aux déplacements, cela fait une sécurité globale de 1,3 à 1,40, selon qu'on s'intéresse à des situations, on va dire, ou des phases transitoires ou durables. Alors, il y a eu un travail de fait également sur les facteurs partiels de modèles à considérer pour la résistance par frottement du clou et en autorisant notamment les prédimensionnements en phase AVP et projet, sachant que la réalisation des essais, évidemment, demeure impérative en phase d'exécution, à l'exception de quelques cas particuliers sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Puis ensuite, toutes ces procédures de calcul que j'ai rapidement énumérées et les formalistes de vérification associés sont détaillées dans des annexes dédiées. Donc, annexe C pour le formalisme de sécurité, annexe D et E pour les stabilités externes et internes, et puis annexe F et G pour la résistance des clous et une nouvelle annexe. Donc, ça, c'est une nouvelle annexe qui a été introduite dans cette révision qui autorise une procédure de dimensionnement simplifiée pour des ouvrages en guillemets simples au prix d'un surdimensionnement des clous et du parement. Donc, on va illustrer ces procédures-là à travers deux exemples simples tout à l'heure. Mais juste avant de passer aux exemples de dimensionnement, je vous laisse maintenant la parole à Nicolas et Fabien pour un point plus détaillé sur la justification STR et géotechnique des clous. Oui, merci Fad et bonjour à tout le monde. Alors, pour cette partie du webinaire, on va s'occuper en fait de la résistance STR des clous. Donc, c'est l'annexe F normative qui va être présentée en termes de contenu avec deux cas de figure distingués. Donc, tout d'abord, le cas des parois provisoires. On va regarder comment on calibre en fait la résistance de traction design, le RTD, pour quatre solutions d'armature qui sont employées. Et puis ensuite, on regardera en fait les effets à considérer en ce qui concerne les parois définitives, en particulier la corrosion qui a bougé par rapport à l'ancienne version de la norme. Donc, tout d'abord, pour les parois provisoires, la première solution d'armature au niveau des clous, ce sont les armatures en acier de béton armé. Alors, c'est une formule qu'on connaît bien puisqu'elle reprend en fait le formalisme de l'Eurocode 2. Elle fait intervenir la limite élastique, la section et puis un facteur de sécurité partielle gamma S. Et donc, pour l'illustration, j'ai choisi de vous présenter le résultat d'une barre HA25 avec une classe de l'utilité B500B. On arrive en fait à une résistance de calcul de 213 kN. Donc, il faut faire attention, c'est un peu l'esprit de l'approche de calcul 3, c'est-à-dire qu'on vient pondérer à la source cette résistance et dans la plupart des logiciels du marché, il faut déjà prendre en compte ce gamma S parce que ce paramètre n'est pas pris en compte dans la plupart des logiciels du marché qui considèrent plutôt les gamma M0, gamma M2 qu'on va voir juste après. Mais avant ça, il y a une deuxième solution d'armature qui est assez peu usitée, c'est celle qu'on utilise pour les tirants d'ancrage, donc les armatures en acide de précontrainte. Donc là, pareil, en termes d'illustration, j'ai pris un tauron qui a une section de 150 mm² qui est composée et qui est composée de cette file. Quelque chose de très classique où on a une transposition de la formule précédente où on remplace le FYK par un FP. Toujours fois le AS divisé par gamma S. Donc là, on a à peu près l'équivalent, on est à 213 et on a 215 kN. et j'en profite pour rappeler que la protection est toujours obligatoire pour ce type d'armature. C'est lié au fait qu'on a quand même des limites élastiques qui sont au moins trois fois plus importantes que pour celles des barres à charge. Alors, la troisième solution, elle concerne en fait des tubes où là, ce qui est important, c'est l'analyse au niveau des parties filetées. Donc ça, c'est l'objet de l'illustration que vous avez en bas à droite. Donc on a en fait un point sensible au niveau de ces filetages et dans l'esprit de l'annexe F, on a bien fait le distinguo entre le calcul de la résistance au niveau de la partie filetée et au niveau de la partie non filetée où on a une dualité entre les paramètres gamma M0, gamma M2 et puis les limites élastiques et les limites à la rupture. Donc c'est là qu'il faut jouer un petit peu sur ces deux paramètres à la fois et on se rend compte, alors je l'ai fait pour un tube de diamètre 80 et une épaisseur de 5 mm avec une nuance d'acier S355, donc on est typiquement dans des aciers qui sont repris dans le rocote 3 avec une hypothèse sur la section résiduelle au niveau de la partie filetée. C'est un exercice qui est délicat parce que ça dépend en fait des fournisseurs, la manière dont ils traitent en fait les filetages. mais bon globalement on peut à peu près retenir que la section est divisée par 2 au niveau de cette partie filetée. Ce qui fait qu'en bout de ligne, c'est toujours au niveau de la partie filetée que l'on a le point sensible et le caractère dimensionnant. On passe de 208 kN à 418 ou l'inverse. Donc méfiez-vous de cette partie filetée qui est finalement toujours dimensionnante. Par ailleurs, il y a un autre problème qui est lié à l'approche 3 où on ne sait plus vraiment, on ne sait pas toujours en fait où sont appliqués les facteurs de sécurité. Donc là typiquement, dans les logiciels du marché, si je renseigne des valeurs type 208 kN, je serais certainement amené à prendre en compte deux fois la sécurité puisqu'en fait le 208 intègre déjà la valeur de gamma M2. Voilà, alors si tu peux passer à la dernière diable concernant les parois provisoires, c'est le cas des systèmes de barres autoforantes qui sont en fait rattachés finalement à la partie précédente sur les barres creuses. Donc là, on a un autre problème, c'est celui de la présentation des fiches produits qui renseignent directement en fait des limites élastiques qui sont finalement le produit de la limite élastique fois la section fond de filet et puis le cas en fait de la alors j'ai dit une bêtise c'est de la section brute et le cas en fait de la limite à la rupture fois la section fond de filet. Donc là, c'est pareil, il faut arriver à démêler les choses parce que les facteurs de sécurité ne sont pas tout à fait les mêmes entre les deux approches. Donc si tu peux revenir, voilà, donc ensuite pour ce qui concerne les parois définitives, donc l'enjeu qui vient s'ajouter à ces problématiques, finalement, c'est la corrosion. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'intéresse quand même à la durabilité de l'ouvrage géotechnique. Donc on a un ouvrage qui tient par ses clous, les efforts arrivent du parement jusqu'au clou et il faut éviter en fait le risque de rupture fragile. Avec un témoin avant-coureur, c'est finalement la déformation de l'ouvrage parce que plus finalement les effets de la corrosion se font sentir et plus l'ouvrage en fait va s'allonger, donc va se déformer. Donc le principe, c'est essayer de retirer la source de la corrosion. Alors bien évidemment, c'est rarement possible. Donc la vraie solution, c'est de la prendre en compte lors du dimensionnement et de la préparation du chantier. Donc la première solution, c'est finalement consacrer une épaisseur sacrificielle, donc au niveau de l'acier, donc on se retrouve avec une réduction dans le temps des sections AS et AG, ce qui génère donc une augmentation de la déformabilité. L'autre solution, c'est protéger les clous en les galvanisant. Alors ça, c'est un apport de la nouvelle version de la norme qui est de dire attention, c'est pas parce qu'on galvanise qu'on règle totalement le problème de la corrosion puisqu'en fait, cette épaisseur de galvanisation est amenée en fait à être attaquée par l'environnement et donc, il faut consacrer une perte d'épaisseur, il faut prendre en compte aussi une perte d'épaisseur de la galvanisation. Donc là, pour le moment, dans la norme, on a écrit que par défaut, la vitesse finalement était divisée par 10 par rapport à la section, enfin l'épaisseur sacrifiée pour l'acier. Mais ce qu'on n'a pas précisé dans la norme, c'est que de façon usuelle, il était quand même assez compliqué d'avoir des épaisseurs de galvanisation supérieures à 100 microns, ce qui fait qu'au-delà de 20 millimètres d'épaisseur sacrifiée à la corrosion, il est nécessaire de galvaniser et de prendre en compte en fait une épaisseur sacrificielle dans l'acier. Ça se passe de cette façon, c'est une chronologie en termes d'attaque. Voilà. Alors, après, comment ça se passe ? Il faut aller peser l'environnement. Il y a typiquement les effets des phases solides et liquides du sol. On vient additionner cinq paramètres qui traitent le cas de la nature du sol, le cas de la résistivité, en ayant précisé que s'il n'y avait pas de mesure de résistivité, finalement, on se pénalise et on met le curseur au maxi. C'est entre parathèse un axe d'optimisation en phase d'étude G3. L'humidité pour la phase liquide, le pH. Donc là, c'est pareil, on n'a pas toujours des mesures de pH. Donc là, on a expliqué que sans mesure, on se pénalisait. Et puis, la sensibilité du ouvrage géotechnique. Donc, en sommant tous ces paramètres, on arrive à un indice global qui nous permet de définir une catégorie de corrosion. Et en fonction de la catégorie de corrosion et de la durée de vie de projet de l'ouvrage géotechnique, on a l'épaisseur à sacrifier à la corrosion qui est exprimée en millimètres. On a toujours des valeurs qui sont à multiplier par deux dans les environnements tropicaux, donc les drômes et com. Donc là, ça ne change pas par rapport à ce qui existait notamment dans la partie 5 de l'Eurocode 3. si tu peux, FAD. Voilà. Merci. Donc là, le dernier effet, en fait, c'est celui de la phase gazeuse qui concerne surtout quand on a un projet qui est proche d'une activité industrielle, donc il y a l'activité humaine ou alors au niveau des littéraux avec les effets de la salinité. Donc là, on a une approche qui se veut qualitative. on va simplement apprécier l'environnement dans lequel on va réaliser le projet pour pouvoir déterminer l'épaisseur qui est à sacrificer vis-à-vis des effets de la phase gazeuse. Donc naturellement, il n'y a pas de sujet si les têtes de clous sont intégrées dans le parement, donc traditionnellement au béton armé. Et sinon, eh bien, on a considéré qu'il fallait le prendre en compte jusqu'à ce qu'on soit en fait à un mètre dans le massif de sol ploué. Par contre, pas de cumul, c'est-à-dire qu'on va simplement retenir le max des deux entre d'une part la phase gazeuse et puis d'autre part les phases solides et liquides. Voilà. Et j'en ai terminé. Merci. La parole, Fabien. Merci, Nicolas. Du coup, là, on va attaquer la partie relative au frottement axial limite, le calcul du QS qui permet le calcul à résistance ultime d'interaction. Du coup, le QS de calcul, le QSD, lui, est basé toujours sur le QS caractéristique, QSK, et cette valeur est affoublée d'un coefficient de sécurité unique de 1,15. C'est celui qui est indiqué en dessous. Et cette valeur est valable que le QS soit issu d'ABAC ou d'EC. Donc, on verra après les deux configurations. D'une manière générale, la valeur de frottement latéral caractéristique, elle est définie à partir d'essais d'arrachement qui sont menés à la rupture, des essais de clous sacrificiels, c'est toujours assez classique. Par contre, ce qui a été intégré dans cette version de la norme, c'est la possibilité d'utiliser les ABAC de clous terre pour estimer les valeurs de QS caractéristique. De configuration, on peut le faire pour, d'une manière générale, pour les ouvrages de catégorie géotechnique 1 ou alors pour les calculs en phase de conception, tout ce qui est niveau AVP pro pour les ouvrages de catégorie supérieure auquel cas, dès qu'on se retrouve dans les phases EXE, tout doit être dimensionné sur la base d'essais d'arrachement. Pour la partie déterminée à partir d'essais, l'idée, c'est d'avoir un nombre d'essais d'arrachement qui est fonction de la surface de parements pour chaque nature de sol donnée. Sur la base des essais qui sont réalisés, il y a deux coefficients qui sont appliqués, le coefficient de corrélation, dont l'un est affublé et appliqué sur le QS moyen et l'autre sur le QS mini. On verra un exemple juste après. Cette valeur de QS qui provient des essais a également un coefficient de sécurité de modèle dessus qui, pour ce cas, est pris égal à 1. Pour cette configuration-là, on a aussi un cas particulier, c'est pour les surfaces, pour les petits parements inférieurs à 100 m², où dans ce cas, on peut autoriser de ne faire qu'un seul essai d'arrachement, mais dans ce cas-là, les coefficients de corrélation sont majorés et sont pris égales forfaitairement à 1,4. Du coup, un exemple pour un parement dans un sol homogène d'une surface de 380 m², on fait l'hypothèse qu'il y a trois essais qui ont été réalisés et qui donnent respectivement 80, 120 et 130 kPa. Par rapport à ça, la valeur mini, c'est les 80 kPa, la valeur moyenne, c'est 110 kPa, il y a trois essais pour 180 m², donc le coefficient de corrélation sur le mini, il est égal à 1,05, sur la valeur moyenne, 1,2. Dans cette configuration-là, c'est le QS mini qui devient dimensionnant, et du coup, on se retrouve avec un QS caractéristique de 76 kPa, et avec le coefficient de 1,15, le gamma RT qui était précisé auparavant, on se retrouve avec un QS de calcul de 66 kPa. Ce qu'on retrouve aussi sur ces slides, c'est toute la partie des petites étoiles qu'il y a dans la première colonne, et ça, ça correspond au nombre d'essais d'arrachement minimal à réaliser pour le mur. Donc, plus on va en réaliser pour une surface de parment donnée, plus il y aura une fiabilité des valeurs, on augmente la part de statistique, et du coup, les coefficients de corrélation se mettent à diminuer. Mais ça, c'est vraiment par rapport au pro-atat au mètre carré de surface identifiée. L'autre possibilité, c'était de revenir à ce qui pouvait être fait auparavant, c'est-à-dire de déterminer le QS à partir d'ABAC. Pour cette configuration, il y a un coefficient plus élevé de sécurité qui est appliqué sur le QS qui provient des ABAC, qui a été défini comme égal à 1,6. Et si on prend un exemple pour des sables avec une pression limite de l'ordre de 0,6 MPa, on obtient un QS issu des ABAC de l'ordre de 200 kPa. Avec la première valeur de 1,6, on se retrouve avec 62 kPa, ce qui nous fait un QS de calcul de 55 kPa. Et le cumul des deux coefficients de 1,15 et de 1,6 revient à peu près à ce qui se faisait auparavant quand on utilisait des ABAC. Donc voilà, on s'est parti. Très bien. Alors, on a eu quelques questions qui portent sur cette première partie. Alors, dans l'ordre, il y a une question de Maxime Soudé, je pense. Donc, l'idée, c'est par rapport à la... Donc, quelle est valeur considérée pour une phase d'excavation ? Donc, c'est ce qu'on a désigné par phase transitoire, en fait. Donc, pour une phase transitoire d'excavation, on propose un gamma-RD qui peut descendre à 1,05 dans les situations où vous avez un ouvrage qui n'est pas sensible au déplacement. Pour les ouvrages qui sont sensibles au déplacement, on retient 1,2 pour toutes les phases, y compris les phases transitoires. Donc, existe-t-il des dispositions constructives phasage-forage-projection permettant de considérer une excavation comme en une situation accidentelle ? Je n'aime pas de réponse à cette question, donc on va dire que c'est plutôt un choix de l'ingénieur. Et puis, pour la troisième question, est-ce qu'un ouvrage exposé à la présence d'une nappe d'eau, est-ce qu'on a une approche pratique de durée de temps d'exposition permettant de distinguer un épisode de phase transitoire d'un épisode de situation accidentelle ? Là, il y a, on va dire, des indications précises sur la question de l'eau et niveau d'eau accidentelle, etc., qui est rappelé dans le cadre de cette norme. Donc, on peut se référer à ça. Et pour pouvoir se raccorder aux valeurs de gamma RD qui sont indiquées, là aussi, ce serait forcément un choix de l'ingénieur et au cas par cas. Donc, il n'y a pas de règle pratique. Ensuite, on a pourquoi avoir modifié radicalement le calcul de la corrosion par rapport à la précédente version de la norme. tu peux peut-être, Nicolas, tu peux peut-être répondre. Alors, l'objectif, en fait, c'était d'harmoniser ce qui existait dans les différents textes, notamment la partie 5 de l'Eurocode 3 et puis, il y avait la norme d'exer des clous qu'on a voulu mettre en avant une méthode pour caractériser d'ailleurs de façon chronologique, même si on a beaucoup de parois clouées qui sont provisoires. On a souhaité dans cette année XEF d'abord déterminer comment on caractérisait, comment on quantifiait l'épaisseur à sacrifier la corrosion ? Naturellement, quand on a une durée de projet inférieure à deux ans, la réponse est toujours zéro. Mais au moins, ça permettait d'avoir un travail sur la section et ensuite d'intégrer la limite élastique et le facteur de sécurité partielle sur, finalement, cette limite élastique. C'est pour ça qu'on a changé cette approche. D'accord. J'espère que ça répond à la question. Et puis ensuite, on a dans la nouvelle typologie d'armature. Toujours pour toi, Nicolas, on a vu que les barres autoforantes sont rattachées à des tubes en fonction de filetage. À quelle famille doit-on rattacher les barres classiques pleines qui ne sont pas explicitement des armatures de béton armé ? Alors, c'est une bonne question. Donc, a priori, elles ne sont même pas couvertes par la norme, mais dans l'esprit, ce serait de les rattacher aux barres de béton armé avec un gamma-S de 1,15 qui est retenue. Alors, je pense sur les deux extrêmes que sont la limite élastique des barres achats de 1,500 MPA et puis les armatures de précontraintes où on est facilement au-dessus de 1,500 MPA. Dans les deux cas, on a une sécurité de 1,15 sur la limite élastique. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Très bien. Et puis, il y a une autre question qui porte sur le nombre d'essais. Pour toi, Fabien, indiquer par couche de sol quelle approche pratique pour un modèle géotechnique composé d'une multitude de couches. Les essais sont-ils à multiplier en suivant drastiquement la norme ou peut-on tenir le discours d'une homogénéité de la nature géologique en dépit de la description imposée par le modèle ? Un avis ? Bon, là, il n'y a pas de modification par rapport à ce qui était prévu auparavant. Cette configuration-là, elle existait déjà avant. Le tout, après, c'est là aussi. C'est un choix de l'ingénieur d'harmoniser, d'homogéniser les couches de sol. Parce que c'est pareil, si c'est un multicouche avec des couches très fines, il faut pouvoir les identifier par des essais d'arrachement, ce qui n'est pas toujours aisé. Donc, là, c'est un choix du modèle géotechnique. Très bien. Et puis, une dernière question. Les barres en fibre de verre peuvent-elles constituer l'armature des clous ? Un avis ? Nicolas ? Elles ne sont pas couverts par la norme. Pour l'instant. Concernant la détermination de l'épaisseur de la corrosion à sacrifier, on arrive souvent à une protection obligatoire en l'absence de mesures de pH et résistivité. Est-ce une volonté de votre part d'étendre la galvanisation des clous sur les parois clouées ? Nicolas ? Nicolas ? Non. L'idée de pénaliser lorsque l'on n'a pas de mesures de résistivité ni de pH, l'idée, c'est justement de compléter le volet reconnaissance. C'est pour ça que dans le PowerPoint, on a parlé d'axe d'opinionisation en phase étudiée 3. Voilà. C'est avant tout ça. Et puis, j'ai l'impression que j'ai oublié une question. C'était le domaine d'action massif cloué. Je pense en référence à une question par rapport à la nappe. Vous confirmez que le domaine d'activité de massif cloué est toujours dans des sols hors nappe. Le plus important, c'est de faire en sorte que dans la zone de stabilité, qu'il n'y ait pas de nappe. Faire en sorte que le sujet soit réglé soit par des dispositions constructives, soit par la nature hydrogéologique, des terrains en place. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, s'il y a des questions qui vous reviennent, il y aura une autre. On fera un point d'arrêt à l'issue des deux exemples de dimensionnement sur lesquels on reviendra aussi sur la démarche pratique pour le calcul des QS, des résistances au ciseillement, des facteurs partiels de modèle, etc. Donc là, pour la suite, je laisse la parole à Fabien, de nouveau, pour présenter un premier exemple. Oui, du coup, pour cet exemple, on est parti sur un mur cloué de 5 mètres de hauteur avec un fruit de 1 pour 5 avec deux sols, deux couches de sol, une première partie qui concerne essentiellement le mur avec un angle de frottement de 30 degrés, une cohesion de 5 kPa, un QS caractéristique de 80 kPa un poids volumique de 19 kPa au mètre cube et puis un sol qui s'améliore avec la profondeur où il y a un gain aussi bien au niveau de l'angle de frottement de la cohésion que du QS. On a appliqué une surcharge répâtée en tête de 10 kPa et on est parti sur des clous de type HA25 fourrage de 90 mm avec une maille de 1 mètre 50 par 1 mètre 50 en considérant que cet ouvrage était un ouvrage de catégorie géotechnique 2 pour lequel le déplacement n'est pas un critère de dimensionnement. Et par rapport à ce point, on est parti sur une approche plutôt classique pour celui-là c'est-à-dire de justifier dans un premier temps la stabilité générale et la stabilité mixte par un même calcul puis de justifier un peu la stabilité externe et enfin de justifier la stabilité interne. Donc pour cette première étape de stabilité générale et mixte ce que comme présenté auparavant par FAD on a un calcul en approche 3 donc les coefficients de sécurité sur tangent de phi et ses primes on a pris un 25 coefficient sur la surcharge 1,3 on est dans le cadre d'un ouvrage peu sensible aux déformations donc le gamma-RD le coefficient de modèle il vaut 1,05 pour la phase transitoire et 1,10 pour la phase durable on est parti pour cette configuration-là pour des clous de longueur homogène et on a cherché à justifier la longueur mini pour obtenir un coefficient de sécurité de 1 conforme à la norme avec l'application du gamma-RD sachant que l'objectif à terme est de le comparer aussi avec l'analyse simplifiée et du coup pour cette configuration-là on arrive à des clous de longueur 4,70 m du coup là on présente un exemple de calcul pour la stabilité interne donc la stabilité interne pour cette configuration-là est également réalisée en approche 3 l'objectif donc c'était de rechercher toutes les valeurs d'effort en tête de clou de manière à avoir un coefficient de sécurité de 1 à chacune des hauteurs de passe ce qui nous permet d'avoir les différentes valeurs d'effort en tête de clou qui sont affaichées ici et moyennant donc le le calcul entre la partie en amont de la surface de rupture qui intègre cet effort en tête de clou et la partie en aval la partie externe aux surfaces de rupture ça nous permet de déterminer les efforts maximum dans les clous qui sont de l'ordre de 25 à 35 kN donc ce sont bien des efforts par clou avec des clous avec une maille de 1,5 par 1,5 ce calcul là l'intérêt c'est aussi qui nous permet d'arriver d'obtenir les efforts en tête de clou au niveau du parement pour le dimensionnement du parement donc avec le calcul de la contrainte au niveau du parement qui dépend donc des efforts maxi en tête de clou ramené avec la maille du clou et le coefficient qui permet d'arriver à l'effort maxi en tête de clou on arrive à une contrainte au niveau du parement de l'ordre de 10 à 15 kPa donc ça c'est quelque chose qui arrive et qui permet de dimensionner à terme le parement on est bien dans une contrainte ELU vu l'application des coefficients de sécurité partielle à la source à la source voilà et par rapport à ça on va regarder ensuite la stabilité externe avec Gilles de même pour l'ensemble des vérifications de la stabilité externe locale est réalisée en approche 3 c'est à dire on pondère à la source les valeurs caractéristiques du cisaillement par le produit gamma M fois gamma RD et ensuite l'analyse de la stabilité externe locale est menée en assimilant le massif renforcé à un mur poids équivalent dont le contour est défini par un parement fictif à l'amont qui passe à l'arrière des clous sur ce parement fictif s'applique à la poussée dont l'inclinaison est calée à phi prime d donc qui est la valeur de calcul de l'angle de frottement et qui correspond à un frottement sol sol cette poussée est déterminée par les par caco caricel et absi qui dans leur table donnent les coefficients idouane donc le théorème des états correspondants permet de sommer la contribution du sol pesant plus vérulent c'est le terme k sigma prime v et l'effet de la cohésion c'est le terme moins kac c'est prime d outre la poussée on compte également la résultante verticale du poids du massif et faisant cela on peut déterminer le torseur des efforts réduits au centre de la semelle fictive donc VD effort vertical HD effort horizontal et MD moment de renversement et la vérification du poissonnement consiste alors à s'assurer que la sollicitation de calcul VD demeure inférieure à la résistance de calcul donc RVD C'est R0 RVD est donné par le produit de la largeur fictive B-2E qui correspond à la semelle comprimée selon Meyerhoff à la contrainte de rupture du terrain QNET qui est évaluée à partir des valeurs de calcul des propriétés de tisaillement et avec les formules de portance NQ Nγ Nfi qui sont fournies dans l'annexe F de la norme des fondations superficielles avec l'exemple qui a été exposé par Fabien avec les mêmes caractéristiques géométriques les mêmes longueurs de clous on arrive ici avec un effort VD de calcul vertical d'à 0,5 MN une résistance de 1 MN donc en coefficient de sécurité de l'ordre de 2 donc la stabilité au point de sonnement est vérifiée dans ce cas présent et puis donc la vérification de la stabilité externe locale en plus du point de sonnement ça consiste également à vérifier le glissement sur la base donc le formalisme est identique donc il suffit d'assurer que la sollicitation de calcul HD reste inférieure à la résistance RHD mobilisable et qui est calculée comme un frottement de coulomb donc avec un terme VD tangenti prime D et un terme de cohésion donc BC prime D donc selon le même exemple on trouve de la même manière un coefficient de sécurité qui est de l'ordre de 2 pour la résistance au glissement sur la base donc la stabilité externe locale avec les le premier dimensionnement qui a été fait par la stabilité mixte montrée par Fabien est également vérifiée pour la stabilité externe locale très bien Fabien oui du coup la configuration en fait de projet qui a été présenté là peut être également étudiée au travers de l'annexe L qui est l'annexe avec une approche simplifiée alors déjà pour rappeler le contexte dans lequel peut s'appliquer cette annexe L il convient d'être dans un ouvrage qui ne relève pas de la catégorie géotechnique 3 donc on est dans 1 ou 2 un ouvrage qui est réalisé dans des sols homogènes au moins qui s'améliore avec la profondeur qui présente une hauteur inférieure ou égale à 5 mètres et des proportions courantes dont les clous sont régulièrement espacés et présentent des caractéristiques homogènes fondés sur des terrains qui augmentent comme dit auparavant et qui sont soumis à des charges de faible intensité et surtout pas à proximité directe d'avoisinant donc cette procédure elle permet par là de s'affranchir en fait de tout ce qui est justification de stabilité interne et externe locale donc poinçonnement glissement sous la base elle permet pour ça il convient de mener cette analyse avec un niveau de sécurité plus élevé donc on va voir juste après il y a une majoration du facteur partiel de modèle et par là pour se passer de la vérification de la stabilité interne il convient de surdimensionner le parement où il est possible de surdimensionner le parement et les organes de liaison par une estimation enveloppe des sollicitations donc là on peut se caler sur la capacité maximale des clous GEO ou STR selon la configuration donc là où le calcul précédent a été réalisé et en prenant pour la phase durable un coefficient de modèle de 1,10 l'annexe simplifiée recommande enfin impose de prendre un coefficient de 1,25 donc à la place de 1,05 pour les phases transistoires c'est 1,20 et pour la situation accidentelle c'est 1,10 au lieu de 1 donc il y a une majoration d'ensemble des pondérations partielles de modèle et quand on passe du coup au résultat du calcul donc toujours en approche 3 avec pour ce cas là donc le coefficient de modèle de 1,2 pour les phases transitoires et 1,25 pour les phases durables on arrive avec des longueurs de clous homogènes à des longueurs de clous qui sont de 5,40 au lieu de 4,70 auparavant c'est pour ça que ça permet de comparer à peu près les ordres de grandeur dans cette configuration de calcul donnée et on obtient du coup une majoration des longueurs de clous de l'ordre de 15% donc voilà pour la comparaison entre les deux approches très bien donc là on propose de passer à l'exemple d'application numéro 2 donc Pierre bonjour à tous voilà alors dans le deuxième exemple l'objectif ça va être surtout de détailler la procédure de l'annexe E qui concerne donc les vérifications de stabilité interne alors dans cet exemple donc là on change un petit peu de géométrie on a 7 mètres de haut on n'a pas de fruits on a un terrain qui fait 30 degrés 5 kPa et donc dans le phasage que je vais vous montrer c'est un terrassement par plot c'est à dire que c'est un phasage sans déconfinement donc le clou est installé disons dans le calcul au moment où on fait le procès de terrassement et il s'agit d'un ouvrage courant pour lequel j'ai pris gamma rv égal indice pour toutes les phases y compris les phases transitoires dernier point important le QSK est tiré d'abac dans cet exemple donc on a en plus du coefficient de 1,15 on a 1,6 qui est lié au fait qu'on travaille dans un premier temps à partir d'abac donc on va trouver du coup on a effectivement un frottement obligisable assez faible ce qui expliquera qu'on a des clous relativement longs comme résultat donc le principe c'est d'illustrer en détail l'utilisation de l'annexe E tout en procédant en même temps au dimensionnement qui sera donc optimisé alors je suis parti sur des clous fixés initialement à 6 mètres pour démarrer la procédure c'est volontairement assez court et on verra à quel moment il y a besoin de les rallonger ou pas la résistance des clous vis-à-vis de l'acier est prise forfaitairement à 150 kN ici c'est une résistance élevée pour ne pas être dimensionné pour ne pas être limité par l'acier durant les dans des phases de calcul donc la démarche très précisément c'est donc de calculer à chaque phase de terrassement d'évaluer l'effort mobilisé dans les clous qui est pris comme le minimum entre évidemment ce qui est mobilisable à l'extérieur de la surface de rupture vous vous souvenez des petits schémas qu'on a vu dans la première partie de la présentation et puis l'effort qui est mobilisable à l'intérieur de la surface de rupture et à l'intérieur de la surface de rupture c'est la somme de ce qui est de T0 qui est l'effort appliqué au parement et le frottement mobilisable sur la partie interne donc alors l'évaluation de cet effort et du coup nécessite d'être automatisé par les logiciels puisque c'est quelque chose qui est quand même assez laborieux à faire par tâtonnement ou à la main voilà donc donc ensuite à chaque phase alors évidemment à chaque phase on recherche l'équilibre limite donc l'effort mobilisé dans le clou c'est celui qui donne f égale 1 pour la surface de rupture à chaque phase l'effort l'effort T0 qui est pris en compte dans le calcul c'est celui qui a été calculé lors de la phase de l'installation du clou donc une fois qu'on a calculé T0 pour un lit il reste constant lors de la suite du phasage il y a la possibilité d'homogénéiser dans l'annexe E vous verrez qu'il y a la possibilité aussi d'homogénéiser c'est T0 mais là dans mon exemple j'ai gardé le T0 constant et donc s'il y a une phase donnée on ne trouve pas l'équilibre requis f égale 1 à ce moment là il faut procéder à un redimensionnement donc là dans le cas d'espèce je vais simplement rallonger les clous donc voilà on peut passer à l'épaule suivante première phase de calcul donc donc là il y a une surface de rupture qui est calculée et qui donne donc en fait un effort reparement très faible compte tenu de la cohésion 3 kN et un effort mobilisable dans le clou pour avoir f égale 1 de 10 kN donc là l'effort dans le clou maximum qui est calculé à cette phase c'est 10 kN donc là il n'y a pas de problème en particulier à la deuxième phase on a on calcule vous remarquerez que le le t0 du clou 1 c'est 3 kN donc c'est celui de la phase précédente qui a été concerné constant et vous verrez et donc vous voyez que pour avoir f égale 1 on a besoin de mobiliser donc dans le clou 19 kN pour le lit de tête 43 kN pour le deuxième lit tu peux afficher le petit commentaire que j'ai mis Fad voilà donc là ce qui est intéressant de remarquer tout de suite c'est généralisable aux phases suivantes on a lors de cette phase un effort maximum mobilisé dans le clou de tête qui est supérieur évidemment à ce qu'on avait mobilisé dans la phase précédente ce qui est normal puisque les surfaces de rupture sont différentes augmentent et donc c'est un message qu'il faut bien avoir en tête c'est que au cours du phasage l'effort maximum mobilisé dans les clous augmente et physiquement c'est tout à fait normal on va passer à la diapo suivante donc pour la troisième pour la phase 3 là j'ai toujours pas besoin de rallonger les clous c'est à dire que on trouve l'équilibre limite avec sans difficulté pour évaluer les efforts en tête de parement et les efforts maximaux dans les clous et là pour cette phase 1 on est toujours limité disons par ce qui est mobilisable à l'intérieur de la surface de rupture donc c'est ce que j'ai mis dans le commentaire je pense donc là toujours pour bien que vous compreniez la démarche les efforts en tête de parement dans cette procédure sont fixés en fonction de la phase d'installation du clou donc diapo suivante alors diapo suivante là ça commence à être intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'avec avec ce dimensionnement avec ces longueurs de clous en particulier on a un problème c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de surface de rupture qui permette d'avoir un facteur de sécurité de 1 alors en particulier on voit que dans les clous 2 et 3 on voit qu'on mobilise ici pour la surface de rupture la plus critique des efforts qui sont même légèrement inférieurs à ce qu'on avait trouvé à la phase précédente pour le clou 3 même on voit que l'effort mobilisé ou mobilisable il est inférieur même à l'effort en tête de parement qu'on avait estimé à la phase précédente donc là ça veut dire ça veut dire et pourquoi c'est simplement qu'on est limité pour cette surface de rupture qui est plus profonde que les phases précédentes on est limité par la partie externe du cercle donc il va falloir rallonger les clous donc et donc voilà donc là j'ai rallongé de 6 mètres à 7 mètres 50 les clous et à ce moment-là je trouve donc à nouveau un équilibre limite qui me permet pour mon clou numéro 4 d'estimer l'effort en tête de parement 98 kN et puis un effort maximum qui est un petit peu à peine supérieur pour la phase alors le commentaire c'est que après avoir rallongé les clous on trouve une surface de rupture qui est qui est un petit peu différente que la précédente pour laquelle on avait f différent de 1 inférieur à 1 mais là encore c'est tout à fait tout à fait normal alors phase 5 là je n'ai pas besoin de beaucoup le commenter parce que c'est exactement le même raisonnement que pour la phase 4 c'est à dire que on ne trouve pas l'équilibre limite donc ça signifie que les clous sont encore trop courts donc je ne m'oblise pas assez de frottement sur la partie externe du cercle donc on va les rallonger à 8 mètres 5 ans donc c'est la diapose suivante voilà on rallonge les clous à 8 mètres 5 ans et donc on a terminé je dirais le dimensionnement de stabilité interne c'est à dire qu'on a réussi avec cette procédure à calculer d'abord des T0 donc au niveau du parement pour chaque lit de clous on a aussi évalué des efforts mobilisés maximum ce qui est intéressant pour se vérifier c'est de de comptabiliser l'effort les Tmax donc la somme des Tmax ici fait 229 qui nous donne par mètre linéaire donc sachant que les mes clous sont espacés tous les 1 mètre 80 c'est un effort qui est significativement inférieur à la poussée K0 à la poussée au repos je vous rappelle que dans l'ancienne version de la norme pour la stabilité interne de manière simplifiée on prenait en fait un diagramme K0 donc là en fait il y a quand même une grande avancée qui permet de retrouver peut-être des ordres de grandeur qu'on avait un peu plus avant et en tout cas une finée de dimensionner des clous avec des poussées qui sont quand même assez loin ou assez inférieures à K0 là je pense qu'on n'est pas tout à fait on est très légèrement au-dessus de la poussée active en fait alors diapo suivante la diapo suivante c'est une vérification simplement une fois qu'on a fait qu'on a utilisé la procédure d'annexe E il faut quand même par sécurité c'est obligatoire de refaire une vérification en stabilité mixte c'est-à-dire une vérification dans laquelle on limitera l'effort mobilisable dans le clou à la partie externe du cercle et à ce moment-là on ne regarde plus ce qui se passe sur la partie interne dans cette vérification de stabilité mixte j'ai homogénéisé les efforts des barres donc là à 113 kN bon forfaitairement j'ai pris la même valeur sur tous les niveaux ce qui est important c'est surtout évidemment de choisir à ce moment-là sa barre de manière à avoir une résistance de l'acier au moins égale à l'effort maximum toutes phases confondues qu'on avait estimées dans les phases précédentes voilà et donc là quand on fait ça bon là comme j'ai des barres qui sont un peu plus résistantes je mobilise un petit peu plus d'effort dans les clous du haut donc j'ai un 0.4 de sécurité au lieu d'être 0.99 ou 1 diapos suivants ça c'est simplement pour vous montrer le résultat d'un dimensionnement avec un gamma-rd différent donc là j'ai pris gamma-rd égal 1.2 au lieu de un 10 donc ce qui nécessite ici de rallonger un peu les clous mais surtout ce que je voulais montrer c'était que les forts mobilisés du coup étaient supérieurs donc ce qui physiquement montre qu'on va confiner un peu plus le massif finalement donc physiquement ça s'entend on a peut-être des avoisinants on cherche à avoir un peu moins de déplacement finalement en jouant sur le gamma-rd et ça se retrouve un peu dans l'effort total mobilisé sur l'ensemble des clous voilà et puis la dernière diapo c'est pour montrer le résultat du dimensionnement alors toujours avec gamma-rd égal 1.2 et cette fois en travaillant avec un frottement mobilisable QS qui pas à partir d'ABAC mais à partir d'essais donc on va dire qu'il y a suffisamment d'essais pour avoir des XI-XI-2 unitaires ce qui fait que le code de sécurité partiel sur le frottement n'est que de 1.15 donc ça permet de raccourcir les clous donc là j'ai des clous de 7 mètres pour une parent qui fait 7 mètres de haut donc c'est un endrograder qui est assez logique et l'effort total mobilisé est de 248 donc là très peu différent de ce qu'on avait montré à la diapo précédente voilà pour la partie externe je laisse la parole à Gilles je crois ok oui donc sur ce second exemple on est parti du dimensionnement qu'a obtenu Pierre par ses calculs de stabilité mixte phasée et de stabilité mixte en phase finale donc la longueur des clous les clous est ici écalé à 8 mètres 50 et les caractéristiques des sols sont exactement les mêmes que dans l'exemple présenté et en fait si on déroule ce qui a été exposé pour l'exemple 1 on s'aperçoit que le point de soignement sur la base qu'on peut assimiler à une stabilité de fond de fouille est vérifié avec les données du problème et que le glissement plan sur la base est également vérifié donc ici la stabilité externe locale est vérifiée sans aucune difficulté et n'est pas dimensionnante vis-à-vis des mécanismes explorés par Pierre précédemment alors la norme dans son ancienne version et également dans sa nouvelle version donc c'est pas quelque chose de nouveau attire l'attention sur les mécanismes composites c'est-à-dire des mécanismes issus d'une interaction entre les mécanismes de stabilité mixte qui se développent au sein de la partie du massif cloué mécanismes de stabilité externe locale alors comme on peut le voir ci-dessous sur les deux exemples pour un mécanisme trois blocs qui affecte les lignes de clous proches du fond de fouille et un mécanisme à deux blocs qui lui affecte quasiment l'intégralité des clous ces deux mécanismes mobilisent également comme c'est symbolisé sur les schémas au moins localement la portance du sol alors ces mécanismes ne se développent pas tout le temps ils sont essentiellement susceptibles de se développer dans certains cas particuliers qui est la présence d'une couche de faibles caractéristiques sur le niveau du fond de fouille la présence d'une nappe en fond de fouille ou des excentrements très importants des charges guillées par exemple à des cas de charge sismique ou à des massifs particulièrement élancés alors sur la diapo suivante exactement alors il apparaît que la norme propose que l'on peut explorer ces mécanismes composites par des mécanismes simplifiés en faisant des coupures sur les blocs amont et aval et en insérant directement sur ces frontières donc les valeurs de calcul de la poussée et de la butée mobilisable donc c'est ce qu'on voit sur le mécanisme trois blocs à gauche avec un bloc de poussée à l'arrière qui provoque un basculement en rotation du bloc central qui le masque et qui mobilise la butée à l'avant et un mécanisme bi-block sur la droite donc on seuls les mobiliser une partie de la butée en pied de paroi donc maintenant si on se réfère à l'exemple toujours donné par Pierre et qu'on utilise notre logiciel de calcul favori donc on on peut modéliser ces deux ces mécanismes en rajoutant donc le bloc de butée à l'avant qui est la butée mobilisable tout elle aussi inclinée à FI'D vu que c'est un frottement sol-sol et dans les cas présentés par Pierre donc on obtient des coefficients de sécurité F égale 1.17 et F égale 1.14 supérieure à 1 donc en fait ce qui se passe c'est que la qualité du sol-support de la fondation donc les marnes empêchent le développement de mécanismes qui viendraient mobiliser la butée en pied de paroi donc là les mécanismes composites sont vérifiés et ne sont pas dimensionnants vis-à-vis du dimensionnement de la paroi clouée alors si maintenant on considère un sol homogène c'est-à-dire sans amélioration des caractéristiques mécaniques avec la profondeur et en plus avec une nappe en fond de fouille qui conduit à devoir considérer une butée déjaugée il apparaît que les mécanismes composites deviennent nettement dimensionnants vis-à-vis des vérifications menées par ailleurs c'est-à-dire stabilité mixte interne ou externe locale ici on obtient par exemple des coefficients de sécurité de 0.86 et 0.82 donc ils sont très éloignés de la cible de 1 qui est recherchée alors on conclut que ces mécanismes ne sont pas nécessairement couverts par la vérification de la stabilité externe locale alors cela s'explique par le fait que l'hypothèse du bloc monolithique qui était supposée pour la vérification de la stabilité externe locale par le formalisme de type portance N-Gamma N-Q N-Phi est ici mise en défaut c'est-à-dire que l'intégrité du mur est atteinte et les mécanismes se développent à la fois dans le seul support de la fondation avec un poinçonnement localisé mais aussi à l'intérieur du massif cloué avec une mise en défaut des clous soit port frottement soit structuralement alors fait intéressant ici le mécanisme bi-bloc qui est sur la droite de l'écran apparaît plus pénalisant que le mécanisme trois blocs alors cela tient la position du centre de rotation dans un mécanisme deux blocs bi-bloc donc qui traduit un glissement circulaire autour d'un point de rotation situé au-dessus du mur alors que lui le mécanisme trois blocs traduit un renversement autour d'un centre de rotation qui est situé sous le mur donc à mesure qu'augmente la longueur des clous c'est-à-dire l'élancement B sur H le glissement circulaire devient plus aisé plus facile à se produire que le renversement alors ces mécanismes peuvent également être explorés plus finement à l'aide de modèles numériques c'est ce qui vous sera exposé un peu plus tard par FAD dans la suite de son exposé de son exposé par FAD on a perdu Fad je pensais que c'était que moi qui s'est déconnecté mais non Fad, tu as peut-être coupé ton micro il s'est peut-être déconnecté, il va revenir je le vois toujours ah, ça y est, ça refonctionne j'ai l'impression que le micro a été coupé, je suis désolé donc on avait un certain nombre de questions je vais les afficher ici si vous m'entendez bien maintenant parfaitement très bien donc il y avait une question sur le fruit c'était en lien de mémoire avec ce qu'a présenté Fabien si tu nous entends si tu as un avis là-dessus, sinon je réponds le fruit maximal ça dépend après de la nature de sol pour les phases provisoires de terrassement donc on ne va pas avoir les mêmes réflexes selon quand il y a des sols granulaires avec plus ou moins de cohésion sol plutôt argileux ou du rocher l'idée dans la pratique il y a toujours un fruit mais après il n'y a pas de valeur pas de valeur minimale enfin la valeur maximale ou minimale non, c'est plus par rapport aux méthodes de construction pour moi après si la question c'est est-ce qu'un parement vertical est autorisé ? bah oui, c'est autorisé rien de l'interdit en tout cas en tout cas on en fait ça c'est déjà fait très bien ensuite on a une question donc je pense à laquelle on a répondu implicitement à travers la présentation de l'exemple 2 donc pour qualité 0i de chaque clou l'itération est réalisée en modifiant la résistance structurelle du clou pour baisser le coefficient de sécurité ou par le biais de notre approche dans l'état actuel on va dire des logiciels courants différentes façons de faire ça peut être d'agir, de jouer avec la résistance structurelle ça peut être de rajouter par exemple une couche fective au niveau du parement dans lequel on joue avec le QS et qui permet de rendre compte de cet effort en tête mais l'idée de base c'est quand même c'est au logiciel de s'adapter à la norme et non pas l'inverse donc ça veut dire que ce qu'on a proposé pour la stabilité interne incite les logiciels à progresser et à évoluer donc c'est ça ce qu'il faut retenir donc aujourd'hui dans l'état actuel des choses c'est un peu laborieux mais l'idée c'est qu'il faudrait qu'à terme que les logiciels soient actualisés en conséquence ensuite on a une autre question concernant l'argent en base B pour quelques défauts de portance les clous du bas peuvent s'avérer parfois plus courts absolument et donc conduire à retenir une base B très petite plus petite en tout cas et donc une excentricité E négative donc ce cas bien précis est couvert dans la norme donc en fait ça veut dire on distingue clairement dans le choix du B effectif on va dire au B de calcul le cas où on a un excentrement vers la droite ou le cas où on a un excentrement vers la gauche imaginons que la fouille est à gauche et donc dans la situation où on a un excentrement vers la droite on considère la largeur totale et ça rejoint un peu ce qui est recommandé aussi pour les remblais en se renforcer donc là il y a des indications précises dans l'annexe D ok ensuite pour l'annexe L qu'est-ce que vous entendez par avoisinant direct quelle serait la distance acceptable pour son application après si Fabien tu peux compléter mais selon mon point de vue donc là on ne se prononce pas là-dessus explicitement dans l'annexe L parce que ça restera dans tous les cas un jugement de l'ingénieur et on ne pourra jamais généraliser mais on peut considérer comme première approche avoisinant direct que c'est celui qui est situé dans la zone d'influence et cette notion dans la zone d'influence je vais y revenir très rapidement là-dessus dans ce qui nous reste dans le cadre de ce webinaire à la fin donc je vais parler notamment des états limite de service peut-on généraliser l'approche simplifiée pour des renforcements de talus existants de mon point de vue si les talus existants c'est-à-dire on vient renforcer un talus qui existe déjà déjà ce sont des configurations qui permettent de préciser ou d'affiner un peu le choix des propriétés de cisaillement mais en-delà de cette question-là si la paroi clouée projetée s'inscrit dans le cadre de ce qui est couvert par l'annexe L pour moi on peut tout à fait appliquer l'annexe L si c'est ça la question alors il y a une question de Dominique Battista qui a également participé au groupe de travail et qui donc s'interroge sur les efforts en tête de clous T0D qu'on est en train de déterminer pourquoi ne pas les considérer directement pour le calcul de parement la réponse est que ça ne marche pas en fait c'est un artifice de calcul T0 donc c'est simplement un moyen de calage ce qu'on va rechercher c'est que le T0 introduire dans la formulation de Tmax pour avoir l'équilibre limite mais quand on avait fait des comparatifs avec notamment des modèles numériques ou des modèles plus sophistiqués on s'est rendu compte voilà s'il faut rendre compte de ce qui arrive sur le parement c'est plutôt une fraction qui est proche de 1 du Tmax dès qu'on obtient par la méthode décrite dans l'annexe E donc c'est bien le Tmax qu'il faut privilégier plutôt que le T0 directement il y a des effets d'interaction en fait dans la zone interne qui ne sont pas couvertes dans l'approche qui est utilisée ici donc ensuite le calcul des T0 se fait toujours après installation des clous alors la situation en cours d'excavation et donc sans installation du clou n'est-elle pas plus préjudiciable pour les efforts internes ? Question très intéressante Pierre peut-être tu peux répondre à cette question ? Pierre ? Oui alors c'est important effectivement parce qu'il y a deux manières en général de faire calculer un massif cloué il y a il y a le fait d'accepter du déconfinement ou de ne pas accepter de déconfinement quand on installe quand à une phase de terrassement vous installez le clou en même temps ça suppose que vous n'avez pas eu de déconfinement et ça suppose que vous ayez un phasage par plot alors c'est toujours assez délicat de dire quelle longueur de plot est admissible donc je dirais l'ordre de grandeur c'est des plots qui font 5 mètres de long quelque chose comme ça et puis pas trop évidemment si par contre vous voulez un phasage avec plus de souplesse et que vous terrassez des grandes bandes de terrassement à ce moment-là ça veut dire qu'implicitement vous admettez qu'il y a du déconfinement à ce moment-là la phase doit être calculée et quand vous calculez cette phase vous ne mettez pas le clou c'est-à-dire que vous êtes donc là voilà mais moi le phasage que je vous ai présenté dans l'exemple c'était un phasage sans déconfinement donc ça veut dire par plot c'est-à-dire qu'on compte sur des effets 3D pour que la phase en question avant installation du clou ne soit pas dimensionnante si ce n'est pas le cas il faudra le prendre en compte sinon il faut le calculer la phase sans le clou dans ce cas-là sans le clou exactement j'espère que ça répond à la question et puis après il y a une question comment déterminer la somme des efforts que tu as affiché Pierre donc les 229 par exemple en fait c'est tout simplement la somme voilà c'est une addition c'est la somme des efforts à mobiliser les Tmax les Tmax dès que tu as trouvé à l'issue du calage et qui donc amenait donc ce 220 cet effort-là total évolue évidemment au fur et à mesure de l'excavation et donc c'est la résultante de cet effort qui nous sert à voir qu'est-ce qui était transféré sur le parement on va dire et puis qu'est-ce qui est repris par la base du massif c'est ce qui était ignoré implicitement dans l'approche K0 c'est qu'on ignorait implicitement la contribution du ciseillement à la base du massif en forcée alors il y a une question le fait de rajouter un coefficient de sécurité important sur les QS et Sudabac alors que ces dernières sont déjà souvent très défavorables par rapport aux essais réalisés conduit à surdimensionner très fortement les longueurs de clous en phase de conception et donc à surestimer les quantités dans les DCE et l'estimation du coût des travaux quand les entreprises réalisent leurs clous et optimisent largement les longueurs cela peut générer des problèmes contractuels comment peut-on éviter ce problème donc tu peux peut-être Fabien apporter un point de vue là-dessus si tu en as non pas trop effectivement les QS les Sudabac ils sont donnés après le point qu'on peut juste rajouter par rapport à ça peut-être c'est que ce qu'on voit souvent c'est que quand on fait les essais d'arrachement pour les projets en phase d'exécution il y a quand même pas mal de cas où il y a un des essais qui donne une valeur mini qui devient dimensionnante donc il faut être aussi prudent par rapport à ce point-là après j'ai pas d'avis supplémentaires je n'ai rien à dire de plus là-dessus mais l'idée c'est que le niveau de sécurité que l'on applique là ce que je pense important de rappeler 1,6 fois 1,15 ça fait 1,8 et c'est le niveau de sécurité qu'on avait avant d'Occleterre c'est comme ça que ça a été calé et puis cette distinction que l'on pourrait avoir ou ce contraste que l'on pourrait avoir entre le niveau de sécurité en phase projet et en phase exé bon là aussi pour d'autres types d'ancrage la nouvelle version de la norme autorise à homogéniser les T0 en un T0 unique sans préciser les cas où c'est licite pouvez-vous indiquer ces cas donc je pense que la question qui est posée fait référence à cette configuration-là je pense donc dans la norme dans l'annexe E on évoque en fait deux façons de caler les T0 ce qui a été présenté dans les exemples tout à l'heure les exemples 1 et 2 c'est une analyse phasée sans redistribution en ce sens que le T0 est calé à la phase où le clou est activé et puis on maintient la valeur T0 pour les phases suivantes l'idée c'est que pour les ouvrages notamment définitives pour les fouilles définitives il peut être opportun d'examiner en plus des situations de redistribution de dire finalement quand on arrive à la phase 4 je vais maintenant regarder une situation de redistribution donc je recale de nouveau un T0 unique commun à tous les clous et j'essaie de voir les Tmax qui en résultent et de voir est-ce que c'est de nature à remettre en cause le dimensionnement qui a été réalisé initialement par l'approche phasée où on applique on a juste au fur et à mesure le T0 et on ouvre aussi la porte mais là pour l'instant c'est simplement pour ne pas la fermer on ouvre aussi la porte à une analyse on va dire avec redistribution qui couvre toutes les phases typiquement dans les situations on va dire que les durées de phase sont jugées on va dire importantes par l'ingénieur et donc on estime qu'il peut y avoir une redistribution et qui intervient sur les différentes lors des différentes phases d'excavation voilà donc c'est une ouverture mais effectivement c'est volontairement qu'on ne se prononce pas qu'on ne cadre pas le domaine d'application de ces deux approches typiquement à titre personnel moi ce que je ferai je ferai les deux et puis si je reviens aux questions bonjour à quoi ressemble le petit carré marrant en pied de chaque tarassement sur le calcul de Talerand tu peux préciser Pierre alors pour afficher la diapo correspondance et ce petit carré marrant qui te permet surtout de forcer le passage c'est pour obliger le passage du cercle arrivé en pied de talus parce que si je ne faisais pas ça il est arrivé à certaines phases que mon cercle arrive juste au-dessus enfin 10 cm au-dessus du clou posé ce qui n'est pas très réaliste puisque on a le parement d'accord alors qu'est-ce qu'il y avait d'autres questions pas mal de questions ensuite on a l'excavation n'est pas réalisée par plot si l'excavation n'est pas réalisée par plot est-ce qu'il faut calculer T0 avec l'excavation sans le clou la méthodologie exposée est-elle valable dans le cas de rupture multi-blocks la première partie de la question peut-être Pierre si l'excavation n'est pas réalisée par plot est-ce qu'il faut calculer T0 je pense que tu as déjà répondu oui c'était la même réponse tout à l'heure enfin il faut faire un calcul qui est conforme au phasage en fait donc soit avec déconfinement soit sans déconfinement d'accord et ensuite la méthodologie exposée est-elle valable dans le cas de rupture multi-blocks absolument c'est ça l'idée c'est que en fait là on n'est pas obligé de se cantonner à des mécanismes tels qu'on les voit ici on peut explorer tout de suite de mécanismes la démarche reste la même la même c'est de chercher le T0 ce qu'on cherche ce n'est pas un mécanisme on cherche un T0 qui conduit à l'équilibre limite évidemment quand on a des situations comme celles qui avaient été montrées qui sont quand même rares qui ont été montrées par Gilles où on a on va dire une fondation à la base ici qui propice au développement de mécanismes multi-blocks à ce moment-là en fait ce sont ces mécanismes-là qui peuvent gouverner une partie du on va dire de l'effort T0 après il y a une question qui est juste après qui parle de portance de la paroi en béton tout à fait pertinent on n'a volontairement pas évoqué dans le cadre de cette de ce webinaire parce que ce n'est pas un point sur lequel on a apporté des évolutions on va dire évidemment ce point est essentiel déjà à niveau des calculs de stabilité par exemple ce qui avait été montré en termes de stabilité externe locale avec des mécanismes de ce type-là on pourrait parfois se poser la question si le fait d'avoir une base du parement qui permet de justifier sa capacité portante est-ce que ce n'est pas quelque chose qui permettrait par la même occasion d'empêcher le développement de mécanismes parasites au voisinage du pied donc ça c'est quelque chose évidemment c'est une disposition constructive qu'il convient de ne pas oublier adaptation des logiciels à la révision de la norme oui le logiciel que vous évoquez il a suivi la norme en l'occurrence aujourd'hui c'est possible la calée automatique montée zéro est-ce possible de remettre les diapos concernés la stabilité interne est utile pour la détermination du parement mais peut-elle dimensionnante pour les clous longueur et résistance par rapport aux stabilités mixtes et globales en fait l'idée c'est que tel qu'on l'a construite cette stabilité cette procédure de stabilité interne dès que vous faites dès que vous arrivez à ce qui a été obtenu alors il faut que je le retrouve à ce qui a été obtenu donc là tu avais fait externe voilà ce qui a été obtenu ici dès qu'on arrive à ça normalement on couvre implicitement la stabilité mixte en fait donc si on fait tourner la stabilité mixte forcément ça va passer donc on ne peut pas avoir une autre situation sauf si le mécanisme change complètement mais à ce moment-là peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose ici l'idée c'est que par construction cette procédure-là de stabilité interne couvre la stabilité mixte donc quand on fait ça normalement on a couvert le dimensionnement des clous maintenant la question peut-être que c'est quand on fait une démarche usuelle ce qu'on vous a montré pour l'exemple 2 ce qu'a voulu vous montrer Pierre c'est surtout une démarche de dimensionnement alternatif qui consiste à profiter des apports de cette nouvelle procédure pour optimiser ou orienter la conception et qu'on vérifie ensuite à la fin pour la forme la stabilité par exemple mixte et générale mais par contre la démarche classique restera tout de même ce qui se pratiquera dans les bureaux d'études c'est quand même une démarche qui consiste à commencer d'abord par les stabilités usuelles donc générale et mixtes et orienter le dimensionnement des clous à partir de là et puis d'activer ensuite dans un second temps la stabilité interne et là selon moi si on active la procédure de stabilité interne à partir de dimensionnement fait à partir de dimensionnement fait à travers les stabilités générales et mixtes on peut avoir des situations où il faut rallonger les clous ou revoir la résistance du parement par exemple donc ça veut dire que tel que c'est présenté au fait de la stabilité interne a un sens et qu'on est à la fois pour le parement mais également pour la résistance structurale ou la longueur des clous juste ça l'esprit au départ donc j'espère que ça répond à votre question et puis voilà donc je pense qu'on a fait le tour je ne sais pas s'il y a d'autres questions il nous reste une dizaine de minutes ou une quinzaine de minutes pour couvrir la dernière partie de la présentation et donc là alors je vais juste me positionner ici donc là pour compléter la présentation des analyses de stabilité qui ont été montrées donc tout à l'heure quelques mots sur les ELS et les UALU seismiques alors à commencer donc par les limites de service la question des déplacements alors premier point à rappeler c'est que le choix d'un facteur partiel de modèle c'est-à-dire quand le déplacement est un critère donc a priori on devrait avoir des situations d'ouvrage sensible au déplacement ce qu'il faut rappeler c'est que le choix d'un facteur partiel de modèle de 1,2 pour les analyses de stabilité permet implicitement de garantir un faible niveau de déformation quand on parle d'un faible niveau de déformation pour ce type d'ouvrage typiquement dans une gamme de l'ordre de 1 à 4 fois 1 à 4 millième de la hauteur soutenue c'est ça le faible niveau de déplacement si l'on veut maintenant viser un déplacement plus faible donc 1,4 fois 1,4 millième de hache c'est typiquement par exemple pour une hauteur de 10 mètres si j'arrondis 10 mètres ça vous donne un déplacement de l'ordre de 1 à 4 centimètres pour une hauteur de 5 mètres ça vaut un déplacement de l'ordre de 1 à 2 centimètres donc si maintenant on veut viser un déplacement plus faible il faut soit une sécurité plus importante soit c'est-à-dire un déplacement plus faible dans des proportions significatives par rapport à cet ordre de grandeur qui est affiché donc soit on vise une sécurité plus importante soit on complète par des ancrages actifs par exemple en l'occurrence il faut accepter l'idée qu'un travail optimal des clous nécessite par construction des clous c'est des ancrages passifs un déplacement s'il n'y a pas de déplacement il n'y a pas d'effort donc maintenant dans les situations où le déplacement est un critère important de conception il faut dans tous les cas prévoir un suivi sur site donc un minima par exemple en tête de parois pour conforter notamment la validité des modèles qu'on aurait utilisé pour prédire les déplacements et puis ajuster ces nécessaires au cours des travaux et qu'on vient aussi de rappeler que la finalité et ça c'est un raisonnement qui n'est pas propre aux parois clouées la finalité ce n'est pas tant le déplacement de la parois clouée en elle-même ce qui est visé et c'est surtout le déplacement induit sur les ouvrages portés avoisinants donc pour une parois clouée isolée en toute rigueur il ne devrait pas y avoir lieu de se soucier de la question de déplacement dans la pratique ce déplacement on peut l'estimer par des modèles empériques on peut aussi utiliser des modèles numériques surdimensionnés pour ce type d'ouvrage mais néanmoins on peut le faire quel que soit le modèle utilisé il faut accepter l'idée que dans le cadre des niveaux de sécurité usuelle ça veut dire quand on travaille avec un facteur partiel de modèles de 1,2 par exemple et un facteur partiel de matériaux de 1,25 ça fait une sécurité globale de 1,5 pour ce niveau de sécurité une précision inférieure au centimètre est illusoire donc si on veut chercher le millimètre il faut accepter l'idée que ce soit par l'intermédiaire d'un niveau de sécurité plus élevé que ce qui est pratiqué usuellement alors un aperçu d'un modèle numérique qui marche assez bien et qui permet de fixer les ordres de grandeur donc là vous avez ça vous donne un ordre de grandeur la distorsion on va dire horizontale d'un parement cloué donc là ce qui est proposé ce qui est suggéré c'est quelque chose de l'ordre de 1,000 de la hauteur pour un terrain semi-rocheux 2 à 4,000 pour un terrain sableux, argileux et ce modèle permet aussi de donner un ordre de grandeur du tassement qui est pris de même ordre de grandeur que la flèche donc c'est-à-dire que le tassement c'est 2 à 4 c'est 1 à 4 H pour 1 000 et puis ça donne aussi une estimation enfin un ordre d'idée de la largeur d'influence et pour moi c'est surtout ça on a perdu le micro Fad c'est depuis depuis longtemps allo ? 20 secondes 20 secondes ah oui quand même c'est de la largeur d'influence ah ça va alors c'est de la largeur d'influence ok donc très bien donc je pense que c'est Marc qui a coupé donc Marc c'est bon je vais lui couper le micro donc un aperçu d'un modèle empérique qui marche assez bien qui permet donc de fixer les ordres de grandeur donc qui donne les distorsions horizontales flèches horizontales d'un parement cloué de l'ordre de 1 à 4 000 1 pour 1 000 pour un terrain semi-rocheux 2 à 4 pour 1 000 pour un terrain sableux argileux ce modèle prédit un tassement de même ordre de grandeur que la flèche donc c'est-à-dire un tassement qui fait 1 à 4 H pour 1 000 il donne également quelques ordres de grandeur quelques indications sur la largeur d'influence et en l'occurrence pour moi c'est ce qui permettrait par exemple de juger ce qu'on est dans la zone d'influence du massif cloué donc c'est la notion de lambda et cette notion de lambda l'idée c'est qu'elle fait intervenir la hauteur du mur elle fait intervenir le fruit et puis un facteur kappa qui dépend du type du sol alors on peut aussi se servir à affiner ces estimations par recours à des modèles plus élaborés typiquement des modèles numériques aux éléments finis ou en différence finie l'expérience montre néanmoins et ce sont des enseignements qui se dégagent pleinement du benchmark numérique mené dans le cadre du projet de révision ce qu'on constate c'est qu'il peut y avoir parfois et ça c'est quelque chose qu'on a constaté à partir d'un exemple pour lequel les propriétés sont fixées à l'avance donc ce qu'on constate c'est qu'il peut y avoir parfois une divergence significative sur les déplacements et surtout sur les efforts ELS dans les clous pour donner un an d'idée une divergence qui a été constatée par exemple dans le cadre de ce benchmark numérique qui est affiché là à l'écran c'est un rapport de 1 à 2,5 selon la loi de comportement et la loi de réaction d'interaction sur le clou et implicitement selon le logiciel et donc là je parle d'un cas d'école pour lequel les propriétés de cisaillement et les caractéristiques des clous ont été fixées à l'avance par contre un enseignement intéressant qu'on avait tiré de ce benchmark c'est qu'on constate que dès qu'on se place sur le critère de rupture en réduisant par exemple en forçant le modèle en réduisant par exemple à la source les propriétés de cisaillement typiquement si vous avez un ouvrage qui est dimensionné de façon optimale donc un ouvrage sensible de déplacement c'est 1,5 en facteur de sécurité globale donc se placer sur le critère de rupture revient à dire finalement je crée une phase ELU entre guillemets dans laquelle je réduis tangent de phi et C tangent de phi prime et C prime par 1,5 et donc à partir de cette phase là ce qu'on constate c'est que finalement à ce moment-là il y a très peu de divergences entre les modèles et tous les modèles quelles que soient la loi de comportement on gomme l'effet de la loi de comportement et quelles que soient la loi de comportement on arrive à des efforts ELU qui deviennent des efforts ELU comparables et donc en fait c'est ce qui nous a c'est ce qui nous a fait considérer dans le cadre du groupe de travail que dans la pratique ces modèles ont pour vocation principale d'affiner l'estimation des déplacements et ce dans la continuité des ordres de grandeur usuelles ce qui permettrait de cadrer un peu le choix des lois de comportement sachant qu'au-delà de la question des déplacements si l'on décide d'extraire des efforts ELU à partir d'un modèle numérique l'idée de base qui est recommandée dans cette nouvelle version de la norme c'est d'obéir c'est d'utiliser le même formalisme de sécurité autrement dit les efforts ELU ne s'obtiennent pas en majorant par 1,35 l'effort ELS donc il n'y a plus d'approche 2 on applique toujours l'approche 3 pour garantir la continuité avec d'autres méthodes d'analyse donc c'est-à-dire qu'il y aura toujours une phase ELU dans laquelle on réduit les propriétés de ciseillement et qui donne donc directement accès aux efforts ELU donc à partir de cette pondération à la source rappelons néanmoins que l'utilisation des modèles numériques présente bien évidemment des avantages décisifs quand il s'agit par exemple d'apprécier l'incidence favorable ou défavorable d'une disposition particulière je pense notamment au cas d'une paroi comportant un lit de tirant précontraint destiné à limiter le déplacement ils peuvent aussi également être utiles pour optimiser la cinématique de phasage rendre compte des mécanismes plus complexes comme par exemple ceux qui ont été évoqués tout à l'heure par Gilles qui comportent deux ou plusieurs blocs d'interaction ça c'est typiquement quelque chose que le modèle numérique a la capacité de faire découvrir et puis pour finir cette présentation quelques mots sur les aspects séismiques et en l'occurrence dans la norme dans la norme 94-270 ces aspects séismiques font l'objet d'une annexe dédiée qui complète les dispositions de l'Eurocode 8 partie 5 et en particulier il est important de rappeler qu'un état limite séismique qu'on le veuille ou non c'est un état limite de déplacement et plus précisément un état limite pour lequel il y a apparition de déplacement irréversible d'une amplitude inacceptable donc je cite l'Eurocode 8 partie 5 et que lorsqu'un formalisme de sécurité est utilisé pour justifier cet état limite sismique c'est avant tout un moyen détourné de couvrir ces déplacements irréversibles post-séisme on peut aussi utiliser des analyses directement en déplacement par exemple des modèles de bloc rigide de type biomarque ou des modèles dynamiques non linéaires qui visent par construction à quantifier directement ces déplacements irréversibles et vérifier leur acceptabilité vis-à-vis de l'ouvrage porté dans tous les cas l'idée de base c'est de garder à l'esprit qu'un ouvrage en sol cloué est un ouvrage qui dispose par construction d'une capacité certaine à déciper de l'énergie et à autoriser des déplacements donc dans la pratique par conséquent lorsqu'on utilise des modèles par exemple pseudo statiques pour vérifier la stabilité pour un ouvrage en sol cloué c'est également la recommandation qui a été faite pour les remblais en sol renforcé l'annexe I propose de viser un facteur partiel modèle combiné de produits de gamma M fois gamma RD égal à 1 une proposition d'ailleurs qui anticipe la future révision de l'euro code 8 ensuite sur le plan pratique la mise en oeuvre de ce type d'analyse se fait de façon analogue ce qui a été présenté précédemment donc on peut reconduire les mêmes modèles les mêmes analyses de stabilité avec différents mondes de ruines potentielles et de stabilité mixte externe etc la seule différence c'est qu'on rajoute une action seismique qui est introduite dans le cadre de ces modèles pseudostatiques comme une force d'inertie équivalente aux deux forces d'inertie équivalentes verticales horizontales qui sont proportionnées à la masse ou au poids quand on utilise dans la pratique la notion de coefficients seismiques k-h-k-v qui sont données ici donc c'est dans ces coefficients que la notion de déplacement acceptée ou acceptable intervient via la notion via le facteur r donc r égale à 1 équivaut par définition à zéro déplacement r égale à 2 revient à accepter des déplacements typiquement de l'ordre de quelques centimètres et quand je parle déplacement je vise les déplacements irréversibles post-séisme qui sont le point de référence pour juger d'un état limite sismique pour les mécanismes de stabilité mixte et générale il est recommandé de prendre r égale à 2 pour des mécanismes par exemple globaux tandis que pour les mécanismes locaux de stabilité externe locale donc la portance le glissement là on choisit r compris entre 1 et 2 selon la sensibilité de l'ouvrage porté donc si on n'a pas de questions il n'y a pas d'ouvrage sensible à proximité donc on retient r égale à 2 si on veut zéro déplacement sous séisme on prend r égale à 1 voilà donc on arrive au terme de cette présentation qui avait pour objectif je le rappelle de rendre compte des principales évolutions de cette norme de cette nouvelle version de la norme clouage et dont je rappelle ici donc en guise de synthèse les grandes lignes et donc les principales évolutions c'est la revue du formalisme de sécurité comme vous avez pu le voir généralisation de l'approche 3 pour toutes les analyses de stabilité clarification et homogénéisation des facteurs partiels de modèle clarification de niveau de sécurité à considérer sous actions seismiques et puis cette révision apporte aussi quelques compléments sur les procédures de calcul en particulier la stabilité externe locale comme vous avez pu le voir la stabilité interne la justification des clous notamment par exemple en phase AVP projet et puis une procédure simplifiée pour certaines catégories d'ouvrage c'est ce qui fait l'objet de l'annexe L alors j'espère que mon micro n'a pas été coupé donc merci de votre attention et si vous avez des questions on est là pour y répondre on m'entend toujours très bien ah ça va pas besoin de reprendre alors si je regarde les questions donc je les projette à l'écran je suppose de remettre ça c'est bon ça on a répondu comment renforcer pour aboutir à un déplacement moindre par des tirants actifs qui aurait été incompatible comportement ça arrive j'en ai personnellement déjà réalisé j'ai des exemples plus anciens qui étaient réalisés évidemment il faut prévoir quelque chose d'un renforcement là où il y a les tirants en particulier par exemple une poutre de couronnement l'exemple que j'avais évoqué au tout début par exemple de l'intervention c'est un exemple il y a un tirant actif à proximité des voies donc là l'exemple que vous voyez ici au fait il y a un tirant actif au niveau des premiers lits d'ancrage et puis j'ai des exemples plus anciens si ça intéresse pas de stabilité interne absolument toutes les stabilités sont à examiner je t'en oublie si on ne l'a pas évoqué donc la stabilité interne c'est pour pour avoir les incréments d'efforts à considérer au niveau du parement la seule spécificité ce qu'on demande dans l'annexe I dans l'annexe I c'est de caler le T0 de façon uniforme donc ça c'est assumé donc c'est explicite on demande de caler l'incrément de T0 lié à l'action seismique de façon uniforme et facteur partiel combiné donc là vous avez sous séisme gamma M fois gamma RD sous combinaison seismique on peut donc retenir la valeur de gamma au fait ça revient appliqué au frottement latéraux égal à un an je parle de gamma M sur la résistance au cisaillement du sol sur les clous les niveaux de sécurité sont les mêmes sur les mêmes qu'on nous a lu fondamental donc ça ça concerne ça reste à un 15 ça reste à un 15 sur le frottement exactement c'est les mêmes voilà je dis que c'est les mêmes c'est-à-dire les mêmes qu'on nous a lu fondamental donc gamma MF c'est un 15 donc le produit gamma M fois gamma RD égal à 1 c'est uniquement sur la résistance cisaillement et je rappelle que le gamma RD s'applique par construction que sur la résistance cisaillement le gamma RD ne vient pas pénaliser la résistance des clous pas dans les modèles de calcul qu'on utilise en tout cas cette présentation sera-t-elle diffusée oui et puis donc là on a enregistré donc on la mettra en ligne le nombre minimal d'essais d'arrachement requis tableau d'annexe G inclusif les essais préalables et les essais de conformité alors je vais juste peut-être reprojeter ce que tu avais montré Fabien si tu as des éléments de réponse à apporter ici ce qu'il faut voir la question n'est pas facile mais ce qu'il faut voir c'est quand même que la détermination du QS doit être basée sur la méthodologie de réalisation des clous qui sera faite in fine est-ce que ce sera la même entre les phases un peu amont d'études et les phases exé où on peut passer carrément peut-être de clous classiques à des clous autoforeurs ou autre il peut y avoir des différences donc il faut vraiment que ce soit la même technologie après si ça a été fait avant et que c'est la même technologie et tout identique la rigueur pourquoi pas mais ce n'est pas souvent le cas d'accord j'espère que ça répond à la question et ensuite on a une question à laquelle on a déjà répondu par rapport au gamma M gamma M fois gamma RT est égal à 1 gamma MF donc là c'est pareil qu'en statique par contre la figure il y a une figure qui semble indiquer que la vérification c'est mécané réalisé en phase transitoire la réponse est non la vérification sémique c'est en phase durable sinon ça serait un autre niveau de sémicité donc si la figure semble indiquer ça c'est que c'est maladroit on pourra le corriger dans un avenir proche donc je ne sais pas ce que ça veut dire R égale à 1 ou 2 pour la stabilité ah oui pour la stabilité interne la stabilité interne est mise dans le même lot que la stabilité mixte voilà donc elle est R égale à 2 dans le cas d'une paroi clouée réalisation en bord du raval de route pour la réfection d'un bord aval de chaussée avec des clous ancrés à l'arrière dans le rocher peut-on parler de sol renforcé ou de paroi ancré ça c'est le grand débat comme d'habitude parce qu'on a des contrastes de rigidité qui font que même si on est scellé sur toute la longueur ça ne se comportera pas comme un clou donc là c'est clair qu'il y a matière à réfléchir voilà et surtout de dire par exemple en situation sismique est-ce qu'on pourra autoriser les déplacements en tout cas pour les aspects STR R égale à 1 pour ce cas là clairement donc s'il s'agit de statuer sur les aspects STR je mettrais R égale à 1 parce qu'on ne pourra pas autoriser ces déplacements il me semble que l'annexe national indique gamma M oui donc c'est pour ça en fait l'idée c'est que ce que je disais à l'oral c'est que l'esprit de l'annexe I c'est de viser à un facteur partiel global gamma M fois gamma RD qui vaut 1 dans la version précédente de la norme clouage on ne se prononçait pas sur le gamma RD on faisait référence à l'annexe à la loro code 8 particien qui propose un gamma M dans sa version actuelle d'un gamma M de 1.25 le gamma RD n'était pas précisé sous séisme donc dans le cadre de cette révision on anticipe ce qui va apparaître dans les futures versions de la loro code 8 et qui s'oriente vers un gamma M qui vaut 1 et donc en attendant sur la forme ça ne changera pas le calcul le fond mais sur la forme si on veut être conforme à la loro code 8 partie 5 ça serait d'introduire dans le logiciel mais ça reviendra au même à la fin un gamma M égale à 1.25 et un gamma RD égale à 0.8 et avec ça on a le même résultat que si on met gamma M égale à gamma RD égale à A et sur cet aspect bien précis parce que c'est important de l'évoquer on s'apprête à faire un courrier de la CENJOC pour clarifier cet aspect-là en matière de forme à prévoir pour dimensionner en attendant l'apparition de la future version de l'euro code 8 concernant la technologie de réalisation des essais de convenance des essais peuvent-ils être réalisés verticalement vérification des valeurs de QS verticale horizontale ça c'est toujours un sujet je ne sais pas s'il y a des Nicolas ou Fabien vous avez un avis sur la question c'est le problème du confinement l'idée c'est de le faire quand même dans les mêmes configurations que l'ouvrage définitif lié de base après ce n'est pas toujours possible voilà donc je pense qu'on a fait le tour je ne sais pas s'il y a d'autres questions je redis de nouveau en attendant la révision de l'euro code 8 pour les calculs au séisme on reste sur un produit gamma m fois gamma rd égale à 1 c'est à dire gamma m égale à 1,25 et gamma rd est égal à 0,8 et ça on le précisera dans un courrier apparaître prochainement voilà qui complète donc ce qu'il y a dans la norme mais la finalité c'est un produit c'est un facteur de sécurité globale de 1 voilà donc gamma rd égale à 0,8 c'est pour répondre si vous prenez gamma m de 1,25 il y a une question Roger Franck ici je crois qu'il y a une question à laquelle il n'a pas été répondu est-il prévu de rééditer le livre Cloutère Cloutère 91 par ma connaissance oui vas-y 1 on n'a pas répondu je crois étant un des rares survivants de la génération Cloutère j'ai envie de dire évidemment avec tout ce qu'on voit dans la révision de nos normes nationales il faudrait évidemment propager ça un petit peu au niveau international parce que d'ailleurs c'est intéressant que la comment dire la reproduction de la couverture qui a été présentée par FAD tout à l'heure c'est précisément la version anglaise et la version anglaise elle n'est pas comme ça née par hasard c'est qu'il y a eu beaucoup de pays étrangers ont été très intéressés par donc le savoir-faire français en la matière issu on l'a dit plusieurs fois du projet National Cloutère et donc c'était traduit je ne sais pas si vous voyez le mot en haut à droite mais par la Federal Highway c'est une bonne les pensées chaussées américaines quoi alors les reproduire en tant que telles sous cette forme-là probablement pas parce que ça poserait un problème je ne sais pas d'essayer d'identification de quel document qui que quoi mais quand même cette question elle donne peut-être une idée qui serait de propager toujours au niveau international où est-ce qu'on en est en France après ces recommandations Cloutère c'est-à-dire peut-être traduire la norme la nouvelle version de la 94 270 en anglais on va dire que c'est peut-être pas très pédagogique et puis bon pour les pays qui n'ont pas envie d'appliquer les eurocodes bon ça peut être un peu limité mais de tenir compte de la substantifique moelle ou plus d'ailleurs de ce qu'il y a dans notre nouvelle norme en proposant je ne sais pas une nouvelle carrément enfin vous me direz c'est une réédition mais enfin une réédition mais oui une réédition de Cloutère ou alors un document qui soit bien identifié différemment qui tienne compte donc je me répète de tout ce qu'on a appris tout ce que le groupe de travail nous a appris lors de la révision de la 94 270 en expliquant que c'est une mise à jour des recommandations de 91 un truc comme ça je crois qu'au niveau international ce serait très intéressant je suis sûr beaucoup de pays veulent savoir où on en est et qu'est-ce qu'on fait et le lien avec notre système de normalisation l'Eurocode 7 etc Eurocode 7 Eurocode 3 Eurocode 8 etc c'est certainement intéressant faire un document on va dire un peu plus pédagogique qu'une norme pour la scène internationale voilà mais effectivement c'est une idée à creuser et puis c'est toujours la même chose il faut trouver il n'y a qu'à il faut qu'on il faut trouver les gens volontaires pour ça voilà merci Roger pour cette précision alors il y a une dernière question qui a été postée en guillemets dans le cas d'un sol meuble sur du rocher la mobilisation des clous ou le ciseillement ne doit peut-être pas être envisagé voire combiné plutôt que bien sûr si on a des configurations le ciseillement apporte quelque chose rien n'en empêche de l'activer je n'ai pas dit qu'il faut l'interdire j'ai dit simplement dans le cas général dans le cas général ça apporte peu mais dans le cas que vous citez ça peut apporter pas mal notamment pour les problèmes de on va dire de comportement sous-charge horizontale ou sous-charge excentrée donc on est dans les temps je ne sais pas s'il y a d'autres questions donc on va diffuser sur le site du CFMS sous peu dans la semaine l'enregistrement de cette séance le support de présentation avec les quelques compléments que j'avais préparé en annexe et qui apporteront sans doute des éléments de clarifications sur les questions qui ont été posées et puis on reste à votre disposition si vous avez une remarque oui vas-y la dernière question sur le cisaillement parce que c'est intéressant je ne crois pas qu'on ait de coefficient de sécurité sur la mobilisation des pressions limites dans la si si il y avait déjà un 4 ça apparaissait déjà en tout cas ça n'a pas évolué il y avait déjà la sécurité que tu as déjà précisé ça marche après je pense que le cas avec lequel il fait référence ce n'est pas le PL ça sera plutôt la flexion qui va le cisaillement tracé qui va lâcher ok très bien merci beaucoup on peut lever la séance et puis on reste à votre disposition si vous avez des questions qui vous reviennent à la suite de ce webinaire donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout et le prochain webinaire a lieu début juillet donc dans le cadre d'une séance consacrée au doctorant en géotechnique merci beaucoup et puis on va à la suite de ce webinaire et puis on va à la suite de ce webinaire et puis on va à la suite de ce webinaire